les amis bonjour et bonsoir à tous j'espère que vous allez tous très bien heureux de vous retrouver comme d'habitude pour parler de football mais cette fois ci on va pas parler de nos lions et donc on va parler des playoffs qui se déroulent actuellement dans le championnat camerounais les amis pourquoi les playoffs vous savez que cette année c'est différent des années passées il ya un système on va revenir dessus on va parler des playoffs on va parler du débrief des deux matchs les playoffs qui se jouent en qui se sont joués en creux canon sportif de yaoundé et d'un sport d'alé qui est dommage le canon a perdu vous savez tous que je suis un fervent supporter j'ai pas du canon d'y aoundé dites moi déjà en commentaire qui vous vous supportez vous savez que on doit tout faire pour que le championnat camerounais retrouve son lustre d'antan donc dites moi qui vous supportez si vous n'avez pas un club que vous supportez vous devez déjà avoir vous voilà il y a une autre affiche aussi coton sport de galois face à astre de doigt la coton sport qui s'est imposé en leader 2 buts à 0 et on va revenir sur les joueurs qui nous ont marqué lors de cette période est-ce qui en tant que dénicheur de talent en tant que passionné forcément il ya toujours un ou deux joueurs qui vont vous taper dans l'oeil moi je vous dis quels joueurs m'ont tapé dans l'oeil dit moi aussi quels joueurs vous ont tapé dans l'oeil et après on va revenir sur la polémique bien sûr en tant que fan je ne peux pas liser ça passer est-ce qu'il y avait bu sur notre est-ce qu'il y avait bu lorsque notre gardien a tiré il n'y a pas encore le système de va dans le championnat donc on ne sait pas pas mais à partir des captures d'image on va essayer de voir est-ce que aussi le gardien d'edin sport de la ligue qui est mérité d'être expulsé parce que ça a beaucoup fait parler beaucoup ont dit ont cru que on a tout fait pour que le canon passe parce qu'une affiche canon sportive de yaoundé coton sport de doigt là ça fait beaucoup plus vingt et c'est beaucoup c'est beaucoup plus mythique pourquoi c'est mythique parce que actuellement on va pas se mentir le coton c'est le club phare du du cameroon sur les dix max 15 derniers années c'est le club phare et canon reste le club mythique du cameroon donc ça pouvait être une finale générationnelle entre le bakou et le coton donc voilà dites moi déjà ce que vous en pensez et ceux qui sont nouveaux bienvenue abonnez vous like et ici on parle des lions du foot africain et dans cette vidéo on va essayer de parler du des playoffs du cameroon donc si tu j'aime ça lâche le like à tout de suite voilà les amis donc on va essayer de vite expliquer le système des playoffs pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité du championnat camerounais dont il y avait deux groupes le groupe a et le groupe b et on prenait deux premiers de chaque groupe voilà et dans le groupe a je pense que c'est astre de douala qui a fini premier et le canon a fini deuxième et dans le groupe b si nous comprenons pas c'est et ding sport de la ligue qui a fini premier et le coton a fini deuxième on fait dans un chassé croisé et ça nous a donné canon qui a affronté et ding sport de la ligue et astre de douala qui a affronté coton sport voilà et ça se joue à garoua très très belle ville très beau aussi et j'ai normalement la pelouse pour moi du stade rumba ajak de garoua était la plus belle de la gamme ça c'est mon avis je pense que vous êtes tous d'accord voilà maintenant on va passer au débrief des deux matchs les amis déjà dites moi ce que vous avez aimé si vous êtes supporteur du canon des sports de coton des sarah de astre de douala dites moi ce que vous avez aimé ce que vous n'avez pas aimé voilà bon je vais commencer par et ding sport canon sportif de yandé parce que coton as coton en en maître en favori à et ils sont à domicile porté par le public a montré que ils sont bel et bien la meilleure équipe du cas alors qu'ils avaient très mal commencé le championnat mais là ils ont gagné deux buts à zéro avec un doublé de marou voilà marou on va revenir sur les joueurs qui nous ont tapé dans donc je commence donc pas et ding sport canon sportif de yandé parce que c'est le bas comme voilà sincèrement j'ai pas vu le match le même jour parce que je pouvais pas voir le match le même jour voilà et j'ai revu le match grâce à la cia tv et je passe déjà quand même un coup de chapeau à la cia tv quand c'est bon il faut reconnaître on tape beaucoup sur notre chaîne nationale mais là la qualité de l'image la qualité de la retransmission était impeccable et c'est pour ça qu'on peut faire des vidéos maintenant sur le championnat camerounais parce que on peut revoir les matchs en entier et on peut venir faire des commentaires voilà donc c'était une petite parenthèse pour dire merci à la cia tv quand c'est bon il faut dire que c'est bon voilà maintenant le match et ding sport canon c'est seulement ce que moi j'ai vu beau match et belle pelouse ça fait plaisir ça fait plaisir de voir le championnat camerounais qui se développe sur de belles pelouses voilà c'est sûrement déjà physiquement et sur le plan de l'intensité moi je pense que et ding sport de l'année qui était au dessus j'ai trouvé les joueurs du canon un peu loups et bon dans l'impact qu'ils étaient là mais dans l'explosivité la rapidité ce n'était pas ça vous avez vu sur le côté regardé d'un sport de l'allée qui est il ya ce joueur je veux revenir en poste sur lui sur les joueurs qui m'ont marqué harrison john kepp le fils de l'ancien lion inventaire pour avant j'ai une joker vitesse et enfin il nous tuer sur le côté clairement on va dire la vérité il faisait absolument tout ce qu'ils voulaient sur le côté vitex 1 contre 1 exclusivité il manquait juste un peu la finition et là encore peu de déchets dans le dernier jet mais ça ça va se polir avec le temps donc le match sincèrement et ding sport mérite sur les 46 minutes en plus à la 54e minute ils ont la plus de grosses occasions du matin ce match n'est pas pourquoi ils vont pour attirer cette occasion et ils pouvaient déjà mieux clairement mener un but à zéro du côté du canon c'est comme je l'ai dit ça joue bien ça ressort bien mais il manque des joueurs sur les côtés qui vont aller qui vont prendre la vitesse le football le football modèle actuellement les aînés doivent être ultra rapide super sonnés et je pense que de ce côté le canon a un peu pêché ils avaient plutôt des joueurs de ballon sur le côté avec le numéro 10 comment il s'appelle je pense qu'il y a un gonne quelque chose voilà c'est un joueur de ballon un gaucher très bon manier de ballon mais c'est pas un élit super sonnés comme je voulais citer harrison jonquette voilà lui clairement et ding posséder en contre et lancer tous ses ballons sur lui donc c'était le plan d'édition était clair on a la balle on essaie de s'appuyer sur leur attaquant costaud qui essaie de faire les déviations sur harrison et il va aller avec sa vitesse voilà mais nous on a de bons joueurs de ballon mais on n'a pas délire on pouvait pas passer sur les côtés rapidement donc on a été éliminé aux pénalités on va revenir sur la fameuse séance des pénalités dans l'onglet polémique voilà donc c'est ça ça fait mal ça fait mal en tant que supporter du canon je me disais que cette année avec tout ce qu'on a mis côté comme côté équipementier côté supporter une finale au moins face à coton sport ça aurait été la série sur les gâteaux mais c'est pas grave l'année prochaine on va revenir plus fort on va revenir plus fort voilà maintenant on va passer aux joueurs les joueurs qui m'ont marqué les joueurs que j'ai vu et que j'ai quand même trouvé qu'il y avait du talent dites moi aussi vos joueurs que vous avez vu ainsi vous êtes supporter de même pas seulement de ces playoffs de tous les championnats camerounais voilà donc moi c'est comme je l'ai dit harrison jonquette sincèrement je vais pas me vanter mais je me trompe très rarement sur les pépites et les talents harrison jonquette retenez bien ce nom c'est un profil moderne très bon joueur un contre un explosif vitesse il n'a pas peur de fixer de toujours chercher le 1 contre 1 de fixer son vis-à-vis celle il lui manque comme j'ai dit il a encore des déchets dans le dernier geste dans la finition mais ça ça va venir avec le temps donc harrison jonquette sincèrement retenez bien ce nom très bon joueur il y a aussi du côté du canon le numéro 6 je pense c'est niobain et le numéro 10 comme je l'ai dit c'est sauter ngonjouel de très bons joueurs du côté des dignes la charnière s'ancra le capitaine du numéro 2 et du côté du coton on sait déjà un wassou et marou c'est la doublette qui fait fureur on les connaissait déjà mais c'est la doublette qui fait fureur et je veux aussi noter même s'il entre à la deuxième mi-temps pour moi c'est l'un des milieux de terrain les plus talentueux du championnat camerounais jean lui on nous il est en gras la deuxième mi-temps mais d'une élégance qualité de passe sorti de balle prise d'information peut-être il lui manque un peu à travailler le volume de jeu pour pouvoir briser une ou deux lignes genre à travailler sa force et tout mais est-ce qu'il travaille sa force à pour s'y gâter un peu sans son essence technique et tout voilà mais sincèrement un homo jean lui dit niesta c'est pour moi l'un des meilleurs joueurs l'un des meilleurs joueurs du championnat camerounais voilà donc c'est ça et maintenant on va passer à la polémique bien sûr est-ce que parce que il faut d'abord qu'on explique ce qui s'est passé 0-0 canon est digne on va au penalty et il y a un penalty de la victoire genre si le si le gardien du canon c'est le gardien du canon qui tire ici marc nous sommes en finale et le gardien il va tirer ça va toucher la barre et le ballon va taper la ligne et va ressortir bon quand on vous voit les vidéos il n'y a pas la barre le ballon n'est pas à l'aide de ne pas être totalement entré et il ressort et l'habitre juge de d'annuler le pénalty voilà et ça va nous donner lieu à la suite de la polémique du gardien dédié il ya un premier pénalty où il repousse mais il est clairement en dehors de la ligne on sait tous que le règlement le gardien doit avoir au moins un pied sur la ligne avant que le au départ du ballon et sur le premier pénalty il n'y a pas de il n'y a pas de soucis il est clairement en dehors de la ligne mais sur le deuxième pénalty j'ai des doutes dont il repousse le premier pénalty on demande à retirer il repousse le deuxième mais sur le deuxième quand même je pense qu'il a le pied sur la ligne je pense qu'il a le pied sur la ligne et ça va créer une polémique les joueurs viennent auprès de la vigue le gardien et le gardien est expulsé et c'est l'attaquant un joueur de champ qui sera gardien là clairement c'est sûr que le canon a la route facile pour aller en finale maintenant coup du sort le joueur du canon va rater son pénalty je pense que c'est le numéro 1 Matukou si je ne me comprends pas il va rater son pénalty et Edding va se qualifier et ça a donné lieu à une réflexion parce que c'est seulement une affiche canon sportif de yaoundé coton sport et ça fait quand même vent je ne demande pas de respect à Edding sport et à Astres de Douala mais une affiche finale du Cameroun championnat entre Astres de Douala et Edding ça fait un peu moins vendre que canon coton vous voyez un peu donc dites moi ce que vous en pensez sincèrement quand même on assiste à une belle fin de championnat dites moi si vous aimez ce genre de vidéo est ce que vous aurez aimé qu'on en fasse plus ça dépend de vous hein s'il y a plus de likes plus de partages plus de commentaires ça dépend de vous on en fera plus voilà donc ce sont les playoffs on aura donc une finale coton sport Edding une très belle finale et si vous le voulez si on fera une vidéo débrief de cette finale demain la canne féminine commence on a nos lions qui vont participer et qui doivent jouer contre la Zambi voilà donc nous sommes arrivés à la fin les amis dites moi tout en commentaire d'ici là prenez soin de vous ciao